bonjour aux internautes à la guadeloupe merci karim d'être avec nous normalement c'est nicolas là qui va faire le petit échange avec toi mais on a quelques petits soucis quelques petits soucis internet on va gérer tout ça on vous demande plein d'indulgence tu nous parles de ton de ton projet ce qui t'a amené parce que je crois que tu as eu plusieurs vies ce qui t'a amené à mener ce projet là et voilà pour commencer quoi et nous le présenter ok bah ouais par rapport à mes plus mes vies précédentes c'était jeune cadre dynamique expatrié à londres et puis ensuite en asie pour faire court dans le matériel bancaire et je me suis réveillé matin pour faire très court et voilà et je me suis intéressé à ce qui est je trouvais utile en fait il ya pas mal de choses qui sont utiles c'est avoir un toit manger boire dormir se nourrir et j'ai opté pour se nourrir j'aime bien la bouffe et donc je me suis intéressé grâce à un ami qui était spécialiste dans le poisson à singapour qui m'a fait visiter son exploitation il m'a parlé de l'aquaponie et je me suis seulement mis à l'aquaponie quatre ans quatre ans plus tard en arrivant en guadeloupe donc j'ai fondé avec deux autres personnes l'association aquaponie anti qui oeuvre maintenant depuis 2016 sur les anti à la promotion en fait de l'aquaponie dans toutes ses coutures et depuis ben voilà nous faisons de la promotion auprès des particuliers auprès des professionnels et auprès des institutions pour des projets publics pour des projets on va dire professionnels des exploitations et pour les particuliers des micro exploitations des petites choses dans un jardin comme ce qui est derrière moi ouais tu nous présentes tu nous présentes ça tu nous parles des avantages de l'aquaponie les avantages pour pour l'environnement pour les avantages d'aquaponie pour l'environnement les avantages de l'aquaponie d'un point de vue économique déjà c'est que on n'utilise aucun c'est aussi environnemental on n'utilise aucun pesticides aucun engrais donc les plantes sont saines puisqu'on les fait soi même et on n'a pas besoin de désherber on n'a pas besoin d'arroser donc ça c'est économique aussi puisque c'est du temps on gagne beaucoup de temps on n'a pas besoin de de gérer tout ça tous les jours moi j'interviens sur mon système une fois par semaine en tant que vraiment intervenir sinon je nourris bien sûr mes poissons et sinon on est aussi on a aussi un avantage sur tout ce qui est indésirable les petits insectes qui sont qui sont au sol si on met si on met de la glu arboricole au pied de nos tables de culture ou tout ce qui est support de culture comme celui-là c'est un tuyau et bien tout simplement les petites bêtes qui grimpent ne peuvent pas monter s'il y a de la glu après si en plus de ça de ce fait on protège aussi de tout ce qui est papillon chenille donc c'est économiquement très intéressant parce que pas de pesticides et pas de perte de production ok tu peux nous montrer un peu là avec la caméra et et en fait ensuite le développement de l'association en fait je n'entends pas vous entendez pas et ben dis donc non mais c'est bon il te demande de parler de l'aquaponie du développement de l'association et vos besoins alors l'aquaponie qu'est ce que c'est concrètement c'est un écosystème on duplique vraiment un écosystème où on va avoir trois organismes vivants c'est à dire éventuellement des poissons ça peut être aussi des oiseaux des bactéries et des plantes et cet écosystème donc qui vient tous ces organismes vivant symbiose va on va s'en nourrir donc on va on va le choyer on va faire en sorte que tous ces organismes soit soit dans des bonnes conditions de vie et pour éviter tout ce qui est stress et maladie tout simplement donc techniquement l'aquaponie je vous montre je vous montre précisément ce que ça rapidement montre nous si tu arrives à filmer un petit peu avec un peu plus de lumière ce serait top bon là on voit bien avec cette caméra il va alors les poissons on va commencer par les poissons donc les poissons sont on va dire le coeur du système puisque c'est qui nourrissent et les bactéries et les plantes donc là on a affaire aux rouges et créoles ce sont des poissons très facilement faire des bêtises il sera trop fragile on peut avoir des gros écarts de péage de température faire quelques bêtises quand même mais quand on en fait des grosses c'est les premiers à payer le prix donc voilà les poissons quand on a plusieurs bacs on peut s'amuser à faire de la reproduction et des injections c'est du caca de poissons nous on a besoin de ce caca de poisson écoute karim ouais ouais on n'a pas beaucoup de temps c'est un peu tout c'est un peu la difficulté d'exercice ouais est ce que tu peux nous dire toi comment tu vois la guadeloupe de demain et les besoins que tu y associes pour pour pouvoir impacter toujours davantage la guadeloupe de demain sera souveraine je la vois souveraine sur différents différents domaines et surtout surtout alimentaire c'est le domaine qui m'intéresse c'est à dire que elle va arrêter d'importer 80 % de son alimentation ce qui est débile et ensuite elle va le partager beaucoup plus avec ses voisins parce qu'on a parlé de caricom ou des choses comme ça mais pour l'instant c'est de la théorie c'est un concept qui n'est pas appliqué enfin je trouve pas et ben on a des voisins qui font des choses intéressantes tout à l'heure on parlait de la dominique et ben autant échanger avec la dominique qui font ils ont beaucoup d'agrumes nous on en fait très peu bon ben voilà on peut faire pas mal d'échanges et puis il ya beaucoup de voisins qui font des choses très intéressantes je pense à cuba qui sont un petit peu plus loin mais il ya de la production dans les caraïbes donc autant en profiter trinidad produit beaucoup de choses voilà on peut de manquer de rien en fait en échangeant rien qu'au sein de la caraïbe ouais ouais c'est la coopération là je vais le synthétiser comme ça c'est la coopération la permaculture la symbiose voilà tout se tient régional ou un local et régional merci beaucoup carim pour cette balade cette découverte je pense pas mal de gens et on va partager un petit lien également vers l'association aquaponie anti pour pour en savoir plus pour que les gens puissent faire des remarques poser des questions salut carim et et Sous-titrage Société Radio-Canada